Pour une dernière journée, les 300 employés d'Olimel à Princeville entrent au travail, boit à lunch à la main. Ah, c'est sûr que ça fait quelque chose, t'sais, je veux dire, il y a plusieurs, ça fait des années qui sont ici. Une fois à l'intérieur, les employés ont complété la production, participé à un dernier dîner avec leurs amis, avant de se quitter et de partir chacun de leurs côtés. C'est quand même un motif, le monde, t'sais, on est tous chaleureux de se revoir une dernière fois puis de souhaiter des adieux. Pour de nombreux employés expérimentés, c'est la fin de leur carrière. Là, on va à la retraite. Oui, vous, c'est terminé? Oui, oui. Comment vous vous sentez? Bien, honnêtement, je me sens bien. On va à la retraite. C'est fini. Ah oui, ça va être mes derniers. Bon, d'avenir, on est travaillé. Probablement. Comment vous vous sentez, là? Ah oui, un peu d'émotion, les émoissions, comment on dit? Fébriles. C'est quelque chose. Une quarantaine de travailleurs ont choisi de se relocaliser dans une autre usine de Limel, soit à Drummondville, Yamachiche, Saint-Esprit ou L'Ange-Gardien. C'est là, L'Ange-Gardien? Oui, il y avait à continuer avec L'Ange-Gardien. Les autres ont pour la plupart déjà trouvé un autre emploi dans la région, mais certains examinent encore leurs options. Je regarde qu'est-ce qu'il y a les portes qui m'ouvrent pour si je retourne aux études ou non, mais je suis tout en attente. On a travaillé pour que la majorité des travailleurs avec le comité de reclassement puissent faire le CV, se faire accompagner par le comité de reclassement, etc. On a travaillé énormément là-dessus en huit semaines. C'est un délai qui est quand même court. Donc, à partir de là, pas vraiment pris le temps de penser à moi. Fait que là, les deux prochaines semaines, on va être de décanter tout ça. Puis bon, après ça, on a décidé qu'est-ce que je veux faire. Pour Princeville, c'est une page d'histoire qui se tourne. J'ai 70 ans et j'ai toujours connu Olimel. Olimel, c'est ici depuis... Au début, c'était un abattoir coopératif. Bien, c'était un abattoir coopératif à partir de 1915. Donc, ça fait plus que 100 ans qu'on fait de l'abattage à Princeville puis que le port est à l'honneur à Princeville, on peut dire. Mais non, c'est triste. Et pour ce qui est de l'avenir du site, du bâtiment, pour le moment, il n'y a pas eu de discussion entre l'entreprise et la ville. Olimel nous dit qu'il n'y a rien de concret sur la table pour le moment. Chasse-moi Dumas, TVA Nouvelles, Princeville. Merci. Je vais te donner les 맛 minutes. Sous-titrage ST' 501